Vous recherchez une borne de recharge pour voiture électrique mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures bornes de recharge pour voiture électrique aussi appelée Wallbox qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc ce type de borne de recharge c'est simplement une borne que vous allez brancher donc à une prise classique qui va augmenter le courant pour avoir une recharge plus rapide de votre véhicule électrique. Donc ça va pouvoir s'installer simplement chez vous, imaginons dans votre garage pour tout simplement gagner du temps lors de la recharge de votre véhicule ou ça peut aussi être mis dans une entreprise pour les clients, pour les employés pour qu'ils puissent recharger également plus efficacement leur véhicule électrique. Donc ça permettra non seulement une recharge plus rapide mais aussi un côté bien plus sécuritaire car on aura des normes de sécurité spécifiques pour réduire le risque de surchauffe, de surcharge, une gestion intelligente, une très grande compatibilité etc. Donc c'est vraiment un produit qui peut être intéressant pour des personnes qui rechargent très régulièrement leur voiture électrique et qui veulent gagner en efficacité à ce niveau là. Je vais donc vous présenter les produits les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix et bien sûr si vous souhaitez commander un des produits présentés dans la vidéo, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de cette vidéo. On va donc commencer tout de suite avec le modèle Juice Booster 2 Wallbox Portable. Donc là c'est un modèle un petit peu différent des autres car il sera portable, c'est à dire que vous pouvez l'emmener avec vous dans votre voiture et ça va permettre si vous vous déplacez à gauche à droite à chaque fois d'accélérer le rechargement avec tout un tas d'adaptateurs. Donc ça peut être utilisé avec une prise secteur classique pour densifier un petit peu le courant pour augmenter ça où ça peut être utilisé comme borne de recharge murale à emporter ou non, donc c'est assez complet. En tout cas c'est un modèle qui est extrêmement bien noté à 4,7 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 660 évaluations. Forcément le prix est assez élevé mais on aura quand même pas mal de raisons. C'est une borne de recharge qui sera donc très petite, très portable avec une performance de 22 kW. Donc ce sera compatible avec tous les véhicules électriques avec une prise de charge de type 2, ce qui j'imagine est le cas de votre véhicule. On aura une puissance triphasée maximale de 11 ou 22 kW avec une charge jusqu'à 32 A. Donc vous pourrez avoir une charge complète en 3 à 4 heures, bien sûr ça dépend le véhicule, dans des conditions optimales. C'est étanche conforme à la certification IP67, c'est résistant au passage de véhicule, c'est utilisable avec des températures très froides ou très élevées sans problème, conforme aux normes les plus récentes à ce niveau là. Vous pourrez l'utiliser comme borne de charge portable mais également comme boîtier mural si vous souhaitez, comme câble de type 2, etc. Donc c'est vraiment un modèle qui peut être très intéressant et même si le prix est relativement élevé, effectivement, vous avez tellement de compatibilité que vous pourrez être tranquille d'esprit à ce niveau là. Donc voilà, c'est un choix je pense à considérer même si effectivement il est un petit peu cher. Donc ce sera le premier lien dans la description de la vidéo. Un deuxième ballbox ou borne de recharge de véhicules électriques, c'est la Morec. On aura 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 370 évaluations, donc ça reste assez bien, même si effectivement c'est bien moins noté, bien moins bien noté que le modèle précédent. Alors vous avez plusieurs déclinaisons de puissance nominale. Là je vous présente le modèle à 7,2 kW, il existe aussi 3,6, 11 et 22. Avec forcément un prix qui sera plus élevé en fonction de la puissance. On aura 32A, donc c'est un chargeur qui vous permettra de réduire le temps de charge jusqu'à un tiers. Donc c'est quand même pas trop mal. On aura bien sûr une protection contre les fuites, contre les courts-circuits, la surcharge, etc. On aura un grand écran LCD pour afficher toutes les données de la voiture sur la station de charge pendant la charge. Donc vous pourrez voir l'état de charge, y compris le courant, la tension et la température. On aura des vis qui seront insérées dans la boîte pour que vous n'ayez pas à vous soucier de la chute de l'écran. Et on aura un câble de 6,1 mètres qui laisse suffisamment d'espace entre votre voiture et la station de charge. On aura donc une tension d'entrée de 230 V avec 32 A. Et la sortie, comme on l'a dit, sera à une puissance de 7,2 kW. Donc voilà, c'est un choix aussi assez intéressant qui a déjà un prix qui sera bien plus bas. Et on terminera avec un modèle qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est la QBEV, donc unité de charge ou borne de recharge pour voiture électrique. On aura 4,5 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 430 évaluations. Donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Vous aurez une charge qui sera rapide et fiable dans n'importe quel endroit. Ça permettra d'avoir un meilleur ampérage, une circulation du courant plus fluide pour simplement gagner du temps lors de la recharge. Vous aurez une très grande compatibilité. C'est avec une unité de câble de recharge de type 2. Donc c'est compatible avec tous les véhicules à partir du moment où vous disposez du câble de charge correspondant. Ce qui est quand même la plupart des véhicules électriques aujourd'hui. Ce sera résistant aux intempéries, à la chaleur avec l'indice d'étanchéité IP65. Aussi résistant à la poussière, donc vous pourrez laisser ça charger toute la nuit, etc. Même sous la pluie, ça ne causera pas de soucis. On aura des matériaux ABS résistants avec du plastique. IK08 qui comprend également un dispositif de protection sensible. Donc au niveau de la solidité, c'est très intéressant. On a d'ailleurs un an de garantie avec ce modèle. Donc il a un très bon rapport qualité-prix. Vous aurez du mal à trouver moins cher pour une borne de recharge de voiture électrique qui est en tout cas bien notée et qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est un très bon produit. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures bornes de recharge pour voiture électrique ou station murale qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition dans la sélection. Donc si vous souhaitez en commander un, voire plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.